Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je commençais à tourner. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Frères Templiers Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et ingénieux tels que vous. Rejoignez-nous, George. Joignez-vous à notre confrérie. Bien sûr. Quelle confrérie ? Frères ? Et Marquet, Epigram et Klosner. Ils étaient vos frères, eux aussi ? Trois hommes sont morts et c'est le confrérie. George, certains sacrifices sont parfois nécessaires. Tous les grands projets... Mais joindra-vous ? Plutôt l'enfer. Ah, George. J'avais mis beaucoup d'espoir en vous. C'est la guerre, Eklund. Tue-le. Je le jure. Je voulais que tout se passe bien. Ah, jure. Je voulais que... Ils ne s'échapperont pas. Bene, Bene. Mais c'est ce fameux détective et son adorable assistante. Ce sera un plaisir de vous tuer tous les deux. George, qu'est-ce qu'on va faire ? Allez, Nico. On se sauve. Idiot ! Vous ne pouvez pas nous échapper. Guido, arrête-les. Ma... Maître ! La poudre ! Cette poudre date de la guerre civile, abruti. Elle a plus de 300 ans. Comment veux-tu qu'elle explose ? Je pensais qu'on était cuit, mais Nico avait encore un tour dans sa manche. Ou plutôt dans son sac, pour être exact. Un sac à main rempli d'explosifs. Peut-être, mais ce truc est flambe en oeuf. Non, 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 non. Tu sais, tu ne vas plus pouvoir écrire notre histoire, maintenant. Ça m'est égal. J'ai ce que je veux. Hé ! Mais dis-moi juste une chose, George. Notre vie va-t-elle être toujours aussi dingue ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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